bonsoir bonjour chers amis et bienvenue encore sur ma chaîne alors moi c'est joanne puis j'ai commencé une petite chaîne vidéo il n'y a pas si longtemps et là ça faisait quelques jours que vous ne voyez pas bien c'est normal que l'être humain qui commence quelque chose et qu'il y a un petit auto sabostage qui arrive comme ça par inadvertance et puis il s'agit de se ressaisir et de continuer je remercie monsieur m monsieur m qui m'encourage à continuer j'attends j'attends de vos vidéos ici en france alors bien il ya lucie aussi qui m'encourage et qui trouve que je suis je fais ça tout naturellement pourtant c'est ça prend tout mon petit change ça paraît pas mais il s'agit que je garde le sourire que j'aime ce que je fais là puis que je puisse vous en donner encore moi j'ai je vais vous présenter des petites vidéos de ce qui m'intéresse moi ce qui m'accroche donc ce qui m'interpelle puisque je trouve intéressant sur le web puis ça peut sembler être politique par vous et aussi simplement acte l'actualité dans ce que je vois du monde qui s'en vient que je trouve important que les gens et les yeux ouverts et aussi bien je fais des traductions sur des textes des galactiques donc les arcturiens les pléadiens les syriens les andromédiens en tout cas tout ce qui passe que je trouve intéressant et aussi des maîtres à fonctionner comme saint germain même les arcades l'archange michaël tout ça si le message est bon puis que c'est beau puis que ça peut élever l'âme puis aider à avancer dans la joie puis l'amour puis la la paix aussi parce qu'il faut garder notre paix dans le monde où on est parce que ben on peut être ébranlés par ce qui se passe puis aussi ce qui va se passer là il faut vraiment garder les deux pieds de ce temps-là parce que même de plus en plus on nous parle du portail du 12 12 c'est la pleine lune de décembre puis on parle ici qu'il y aura possiblement un flash solaire quelque chose de très important qui nous arrive dans notre notre système solaire planétaire alors je vais vous je vais prendre mon document ici j'irai pas comme tel ce soir je peux peut-être juste un petit peu puis je je ferai mes mes petites réflexions si alors de l'hérable est aujourd'hui c'est à dire c'était hier le 7 du 12 on dit victoire ovni focus futur et soulèvement qui serait le titre mais je vois pas tout ça dans le texte préparez vous à être choqués par les nouvelles qui se dévoileront d'ici la nouvelle année et ce n'est qu'un début ce qui attend chaque individu c'est que chacun a gagné ni plus ni moins peut-être quelques surprises bien sûr la simple question de fait est qu'aucune pierre ne sera lancée laissé une pierre je me disais va être lancé mais c'est laissé sans retour ok les vérités bouleversantes doivent être révélées d'une manière ou d'une autre tous feront face à la justice la victoire de la lumière est garantie bon alors on parle ici des arrestations qui planent là des accusations qui vont être faites sur nos dirigeants nos anciens dirigeants et les gens qui qui sont sur la scène présentement de la politique ou du monde des médias aussi alors ces gens là qui seront jugés pour avoir été compromis dans toutes sortes de choses puis qui ont voulu aussi destituer le président trompe et qui ont voulu l'accusé de plein de choses n'est pas simple pas seulement tout arriver c'est pas seulement ça qui dérange mais c'est aussi le genre de personnes à qui on a affaire qui mettait en place tout ce qu'on a maintenant d'implanter la société comment elle est rendue aujourd'hui le système dans lesquels on vit à tous les jours qui est plus ni moins un système d'esclavage donc les êtres humains c'était pas prévu comme ça d'en haut qu'on soit traité de la sorte les gens la plupart sont pris à la gorge sont endettés tout ça il y a vraiment du ménage à faire disons puis il faut reprendre notre pouvoir en tant qu'être humain de nous débarrasser de ces têtes là qui qui ont pris le déçu sur nous sur l'humanité alors il faut faire un bon nettoyage puis ça va commencer en décembre là c'est moi j'ai eu tout plein de choses en fait c'est au niveau de l'astrologie l'astronomie mais à plusieurs endroits même suite à ce message là de qu'il y a tout plein de titres là que je peux vous lire le calme avant la tempête a pris fin donc qu'est ce que ça veut dire ça le calme a pris fin avant la tempête alors c'est que la tempête commence il faut s'attendre à être bouleversé c'est pour ça que je vous dis de vidéo en vidéo il y en a pas beaucoup là mais quand même j'aime le répéter parce que il faut se tenir dans l'oeil dans l'oeil de la tempête très très important de garder son calme de se recentrer de d'aller dans la méditation de d'aller à l'intérieur de soi surtout en décembre qui est le dernier mois de l'année et un mois c'est le dernier donc pourquoi pas faire un petit bilan de l'année mais faire un bilan aussi de l'ancien système l'ancien monde parce que on va arriver dans un nouveau paradigme très très bientôt la terre ascensionne nous on ascensionne je vous parle de la la résonance schumann une fois de temps en temps ben là je l'ai vu à ça c'est la la vibration les vibrations les fréquences vibratoires de la terre elle a grimpé jusqu'à cent cinquante huit sais-tu avant hier c'est énorme là c'est ouf ouais on est bon de ne pas avoir grillé en tout ça mais les choses certaines c'est que il y a quelque chose qui se passe là nos brins ADN sont en train de se reconnecter aussi je sais pas ce qu'est ce qu'ils ont à faire les brins ADN pour reprendre leur pouvoir la reconnexion ou enlignement ou en tout cas je sais que c'est des chaînes qui tournent alors on va retrouver on était je pense à deux brins d'ADN puis on aurait 12 alors si on peut grimper à 3,4,5,6 déjà on est plus dans notre pouvoir puis plus dans notre potentiel d'être humain alors prenons le temps des fêtes peut-être si vous pouvez pendant les congés vous retrouvez seul c'est important la solitude il y en a qui fuient la solitude mais pourquoi c'est là qu'on peut s'entendre écouter notre voix intérieure pour avoir des rendez-vous avec nous même c'est très important ça pour notre évolution et puis pendant le temps des fêtes c'est exactement le moment à ne pas manquer et ne ratez pas votre rendez-vous avec vous même pour faire un bilan intéressant de voir ce qui vous sert plus là possiblement que dans ces résonances-là ces operations-là certaines personnes s'est aperçu que les émotions étaient beaucoup à la surface chez eux donc des fois ça a un rapport à la rancune à la jalousie à la haine puis ça amène des chicanes tout ça si vous étiez là-dedans dans les derniers temps c'est que ça ça doit prendre la barre comme en québécois on dit prendre la barre ça veut dire dégager je sais pas si nous amis français hein monsieur M si vous me comprenez là-dessus dégage alors oui je pense que j'ai entendu ça chez les français alors parce que on ascensionne dans un monde où l'amour règne et où ses traits ne sont pas bien vus alors oui la haine la jalousie tout ça c'est pas bienvenue dans le monde où on s'en va si vous résistez là-dedans puis vous gardez ça c'est comme ne pas accueillir les vibrations qui sont là les énergies nouvelles qui arrivent c'est comme si vous résistiez à ces belles énergies-là c'est contre vous que vous faites ça alors c'est vraiment important d'accueillir puis de juste tourner la page sur ce qui va pas de toute façon ça appartient à la troisième dimension puis on s'élève vers la quatrième et cinquième et plus alors il faut privilégier les trésors qui sont en nous d'accord alors il y avait d'autres grands titres là qui parlaient de de fin de se préparer pour un méga shift de vingt-vingt ok c'est encore dans la même veine là on a un shift à vivre puis c'est vraiment de d'accueillir un nouveau monde donc on laisse l'ancien on shift vers vers le nouveau parce que dans le mois de décembre il y a vraiment des cycles énergétiques puissants les astronomes les astrologues se concentrent s'entendent pour dire que il y a une méga ou des méga conjonctions planétaires qui vont s'opérer puis qui vont faire bouger les choses de façon drastique alors on va peut-être le sentir peut-être pas ceux qui sont sensibles vont certainement voir les jours qui changent et le monde qui diffère il y a un groupe d'autochtones du nord trois autochtones des anciens qui sont venus devant la caméra et qui sont venus dire que les planètes la terre le soleil la lune tout a changé il y a plus rien pareil alors les mayas nous disaient en 2012 que c'était la fin du monde mais c'était la fin de ce monde là puis le nouveau alors là on est en train de vivre le basculement là mais heureusement on le vit tout doucement c'est pas l'inversion des pôles comme on nous avait dit là oui peut-être mais c'est ça chamboule pas ça chamboule pas trop notre quotidien disons alors tant mieux tant mieux si on n'est pas comme trop brassé parce que ça aurait pu ça aurait vraiment pu alors le 12 12 oui il va c'est ça va être le point de bascule un flash solaire donc une invitation à l'introspection dans le but d'extraire un livret du blé c'est la parabole de la bible on enlève le pas bon du bon on garde ce qui est bon mais aussi collectivement ça c'est une chose aussi qui revenait dans plusieurs de mes lectures que c'est une question de collectivité donc de société on repart sur des bases meilleures des bases nouvelles vers une nouvelle société et qu'il faut voir le champ des possibles ensemble je sais pas combien de temps j'ai pris pour cette petite vidéo alors je crois que je vais vous dire bonsoir moi c'est le soir ici un soir d'hiver vous voyez que j'ai mon feu derrière moi pour me réchauffer parce que c'est pas chaud chaud j'ai même mon petit doudou là que j'ai pas lâché de la soirée alors ben je vous souhaite d'être dans votre petit cocooning aussi d'intérieur et puis de juste prendre soin de vous et je vous dis je vais prendre mes deux mains comme ça vos petits bisous et à la prochaine fois au revoir on 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 Sous-titrage FR ?